pour la présentation de visiteurs. Merci. Maintenant, c'est la période des questions. Le député Newmarket-Aurora. J'ai une question pour la Première ministre. La Première ministre va noter que les tribunes sont remplies de gens qui viennent de la région de York, des aînés, des personnes à mobilité réduite qui arrivent. Et puis, ils ont également des travailleurs de soutien. Ce sont des aînés qui reçoivent des soins 24 heures sur 24 dans la région de York. Ma question pour la Première ministre est la suivante. Les gens écoutent. Ils aimeraient entendre les paroles de la Première ministre. Pourquoi est-ce que la ministre de la Santé a disqualifié la région de York pour donner les services à ces personnes handicapées? La Première ministre, je vais souhaiter la bienvenue à tous les gens ici à Queen's Park, ceux qui sont inquiets. Nous, nous avons pris un engagement en tant que gouvernement que les gens pourraient recevoir les bons soins au bon moment. Et ça comprend, évidemment, les vérifications pour la sécurité, les services à domicile et la coordination des soins de santé. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors, la région de York avait fait une décision d'affaires de ne pas donner des services à des gens à risque faible ou à haut risque. Mais je pense que l'air list local va donner les soins. Alors, je pense que les soins vont continuer, sauf que ça va passer par l'intermédiaire d'un air list. Question complémentaire. Bon, je pense que le premier ministre n'a pas compris ce qui s'est passé. Les gens ne sont pas venus ici aujourd'hui pour entendre des demi-vérités. Je vais demander au député de retirer ses propos. Je les retire. Alors, il ne faudrait pas que la première ministre représente une coupure de service. C'est la faute de la région de York. Voilà la vérité. La vérité, c'est que les politiques du ministère de la Santé ne qualifient plus la région de York pour donner ses services. Alors, Mohamed Asafoni a 75 ans. Il est aveugle, il est amputé, il est diabétique et il a eu des traitements du cancer. Ses services sont coupés. On lui demande de couper des services complémentaires. Moi, je vais lui demander à la première ministre quelle est sa réponse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, je pense que ce qui est responsable, c'est que les gens aient tous les renseignements nécessaires. Alors, de faire de l'alarmisme et de dire que les services ne seront pas donnés, ce n'est pas approprié. Pour le moment, les patients, donc, dans le programme d'aide, ces gens-là, donc, vont être servis par un autre service. Donc, à partir du 1er avril, il y aura des nouveaux fournisseurs qui donneront des services 24 heures sur 24 dans tous les bâtiments de la région de York, il y a un changement. Il y a un changement dans la fourniture de services. Mais de dire que les services ne seront pas donnés, ce n'est absolument pas exact. Ce qui se passe, c'est que les soins seront donnés et seront améliorés. Dernière question complémentaire. Alors, moi, je suis désolée que la première ministre doit lire ces notes que quelqu'un d'autre a écrites pour elle, parce que ce n'est pas exact. Alors, on a dit à M. Assefouden que parce qu'il avait besoin de deux personnes pour l'aider, il faudra qu'il paye plus d'argent. Et finalement, ça va coûter 3 000 $ par mois pour cet homme pour avoir les mêmes services qu'il avait avant. Et l'ascenseur qui avait été donné avant sera démantelé. Il faudra qu'il paye pour le réinstaller. Et ça va lui coûter 3 000 $. Moi, je vais demander à la première ministre est-ce que ça, c'est une continuation des services ? C'est une honte, c'est immoral. Arrêtez ça. Et restaurez ces services. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Merci. Oui, en effet, je lisais mes notes parce que je voulais m'assurer que les renseignements étaient corrects. Et je voulais m'assurer que les gens qui recevaient de l'aide pourraient continuer à avoir ces services. Moi, certainement, je vais discuter avec la ministre de la Santé. Je vais discuter de cette question pour qu'on ait des bons renseignements. mais nous, nous améliorons les soins aux aînés dans la collectivité pour nous assurer que les gens vont recevoir les services dont ils ont besoin, où ils se trouvent. Voilà ce que nous faisons. Voilà les investissements que nous faisons. S'il y a des questions précises, des cas précis, que les députés aimeraient nous présenter, nous pourrons examiner ça. Mais nous, nous continuons à offrir les services et les RLS vont continuer les services. Nouvelle question. Le député de Newmarket Aurora. Moi, je vais continuer avec cette question. Alors, pour la première ministre, le fait, ne me donnez pas les faits, s'il vous plaît. Et je n'ai pas envie d'avoir ces critiques de votre part. Arrêtez la pendule. Tout d'abord, le ministre des Transports, taisez-vous. Ensuite, que vos commentaires passent à travers moi. Moi, je vais, bon, passer par votre intermédiaire. J'espère que la première ministre écoute également. En fait, on parle de la vie des gens. On parle des gens les plus vulnérables dans la collectivité. On parle d'aînés, des gens à mobilité réduite qui dépendent de ces services pour vivre de façon relativement indépendante. Ce gouvernement leur enlève ça. Je voudrais que la première ministre se lève et arrêtez de lire ces notes et nous dise que vous allez faire ce qui est nécessaire pour que les gens puissent avoir les services nécessaires. La première ministre, je vais dire aux députés d'en face, nous sommes tout à fait déterminés et donner les services nécessaires aux aînés et aux gens qui en ont besoin. Et nous voulons les donner en temps utile et à la maison. Donc, il y aura peut-être des changements dans la façon dont on va offrir les services. Mais il y avait une décision de la région de York pour donc s'appeler de résolution des airlines. Ce n'est pas responsable. Nous voulons nous assurer que les aînés qui vivent dans la région de York, nous voulons nous assurer qu'ils aient les soins nécessaires chez eux, dans la collectivité, quand ils en ont besoin. Et ce n'est pas comme ce que le parti d'en face nous a dit. On ne va pas faire des coupes sombres dans les services. Question complémentaire. Je crois que la première ministre devrait revoir les décisions prises par la municipalité de York et par leur liste parce que ça, ça a un impact sur les services donnés aux gens vulnérables. Et c'est la responsabilité de la première ministre de faire preuve de leadership. Ce n'est pas parce qu'il y a une organisation qui prend les mauvaises décisions qu'on devrait les appuyer. Et ce que la première ministre nous dit dans cette province, aux aînés, aux gens avec des problèmes de mobilité, il faudrait certainement se lever et dire qu'on va annuler toutes les mauvaises décisions qui ont été prises. On va restaurer les services. Alors, dites ça aujourd'hui. La première ministre. Peut-être que ce serait dans l'intérêt du député d'en face de s'appeler les décisions de quelqu'un dans la municipalité. Mais ce n'est pas comme cela que l'on travaille. Nous voulons travailler avec les organisations locales. Parce que ça, ce sont les gens qui sont sur place, qui connaissent les services qui sont nécessaires. Moi, je veux absolument que l'on donne les services aux gens. Moi, je veux m'assurer que les aînés ont les appuis nécessaires. Ils ont gagné ça. C'est eux qui ont construit cette province. Alors, il faudrait nous assurer qu'ils ont les services nécessaires. Alors, nous, nous investissons des centaines de millions de dollars pour nous assurer que les gens aient les soins nécessaires. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dernière question complémentaire. Alors, il y a des gens dans les tribunes qui sont affectés par la décision, n'applaudissent pas la première ministre. Les seuls gens qui veulent défendre ce qui n'est pas défendable, c'est qu'il y a des décisions qui étaient vraiment erronées qui ont été faites. C'est la politique du ministère qui a obligé la région à faire ce qu'elle a fait. C'est la responsabilité de la première ministre de corriger l'erreur. Encore une fois, la première ministre, est-ce que vous allez dire finalement que vous allez aider ces aînés, ces gens à mobilité réduite et que vous allez réparer cette erreur, que vous allez restaurer ces services, qui dépendent de ces services pour leur indépendance, pour leur sécurité et leur santé. applaudissements. 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 La première ministre, merci, monsieur le président. Eh bien, les gens qui sont dans les tribunes sont... Je me lève pour eux et ce que je leur dis, c'est que nous travaillons très fort afin de nous assurer qu'ils obtiennent l'appui dont ils ont besoin. Il y a peut-être un changement qui se produit. Je le sais, ce que l'on essaie de faire, c'est de s'assurer que les gens obtiennent des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les soins qu'ils ont besoin. Il y a des changements qui se mettent en place et c'est important. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Désolé, mais je voudrais que vos questions, vos commentaires passent par moi. Vous les adressez à moi, non pas à la tribune. Nouvelle question, la chef de troisième partie. Merci, monsieur le président. Ma question se reste à la première ministre. Hier, 162 familles à Wellen ont reçu une nouvelle dévastatrice sachant qu'ils allaient être mis à pied étant donné que leur compagnie allait fermer. Ils vont donc être obligés de chercher du travail au printemps sachant très bien qu'ils n'en trouveront pas. Lors de la dernière semaine, la première ministre a insisté que le statut quo libéral fonctionne lorsqu'on parle d'emploi. Qu'est-ce qu'elle a à dire aux familles qui ont perdu leur emploi aujourd'hui à Wellen? La première ministre, monsieur le président, laissez-moi dire que c'est toujours difficile lorsqu'une compagnie prend la décision de fermer ses portes et que les emplois sont perdus. Mes pensées accompagnent les travailleurs, leurs familles, monsieur le président. Mais ce que je vais dire, c'est que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de nous assurer que ces travailleurs aient l'occasion de faire une transition vers un nouvel emploi, monsieur le président, veulent qu'ils aient une réformation. Mais encore plus, monsieur le président, nous travaillons avec des compagnies qui veulent s'installer dans la province, qui veulent élargir leurs projets de création d'emploi, monsieur le président. Et c'est ce qui fera en sorte que l'économie sera plus forte à l'avenir. Donc, on n'arrête pas de travailler, on continue notre travail parce que ça crée de l'emploi, monsieur le président, incluant le travail avec les communautés afin de créer de l'infrastructure. Merci. Complémentaires, il ne fait aucun doute que les manufacturiers font face à des défis à travers l'Amérique du Nord, mais la réponse de la première ministre ignore le problème et suggère que tout ce qu'ils font de l'autre côté fonctionne. Et plutôt que d'avoir une approche qui est ciblée, qui aidera les gens et qui amène des investissements ici en Ontario, elle crée des échappatoires et donne des cadeaux fiscaux aux compagnies qui font perdre l'emploi à plusieurs personnes. Si elle pouvait au moins diminuer les taux d'électricité, mais elle ne le fait pas, elle insiste que ces factures d'électricité n'ont aucune implication. Est-ce qu'elle insiste que son plan fonctionne toujours? La première ministre, nous avons créé plus de 400 000 nouveaux emplois depuis 2009, monsieur le président. 120 000 emplois l'an dernier. Si la chef du troisième parti est sous sa rhétorique, si ce qu'elle me demande, c'est à savoir si on va appuyer le 2,5 milliards de dollars qu'elle essaie de dépenser, c'est un plan qui a été adopté par le président Obama et ensuite qui a été rejeté par Obama parce qu'il ne fonctionne pas. Un plan qui a montré dans plusieurs endroits qu'il ne fonctionne pas, qu'il ne fait que dépenser de l'argent pour des emplois qui sont déjà créés et qui ne créent pas d'emplois de façon non discriminatoire. Si c'est le chemin qu'elle veut qu'on emprunte, non, c'est un chemin téméraire et nous allons donc continuer à travailler de façon ciblée, stratégique et élargir la création d'emplois qui, nous le savons, amèneront un avenir à cette province. Merci. Complémentaire finale. 300 000 emplois ont été perdus dans cette province et n'ont pas été remplacés dans l'industrie manufacturière. Est-ce que les familles ne méritent pas mieux de leur gouvernement? Est-ce que le gouvernement continuera donc à ignorer le fait qu'ils ont perdu leur chèque de paye? Mais on voit un gouvernement ici, un gouvernement qui ne veut qu'aider leur propre parti et leurs alliés. Donc, ce que je demande, c'est pourquoi est-ce que ce gouvernement préfère épargner, sauver l'emploi des députés de Thunder Bay et de Oakville plutôt que de réagir. Au ministre du Développement, du Commerce et de l'Emploi. Merci. Je sais que la chef du troisième parti veut amener son plan de crédit d'impôt qui ne fonctionnera pas. Il a été rejeté à travers l'Amérique du Nord. Barack Obama, le président américain, a dit que ça ne fonctionnerait pas. En fin de compte, il a adopté ce plan et il l'a rejeté. C'était une taxe de 10 % qui devait aider la population qui n'a pas fonctionné. Ça n'a eu aucun effet. Il y a eu plusieurs journalistes qui ont commenté à cet effet aussi. Plusieurs membres du Congrès américain ont aussi dit que ça ne fonctionnait pas. Notre ministre des Finances a estimé que ça coûterait 2,5 millions de dollars par année en manque de création. Le Conseil de la prospérité et de l'économie, Jim Morrison, qui en est le président, ont rejeté son plan. Donc, je ne sais pas pourquoi ils fondent leurs espoirs sur ce genre de plan qui ne fonctionne pas et qui n'amènera rien de mieux que les 92 % d'emplois que nous avons déjà créés. Complémentaire, le statu quo ne fonctionne pas pour des milliers d'autres personnes qui ont perdu leur emploi à travers la province. Ma question s'adresse à la première ministre. La population de cette province s'inquiète aussi que leurs impôts ne sont pas respectés. On leur a dit que le coût de la sécurité pour les Jeux panaméricains serait 113 millions de dollars, M. le Président. Et ensuite, ça a augmenté à 139 millions de dollars. Donc, ma question de la suivante, où est la redévabilité? La première ministre, eh bien, comme la chef du troisième parti doit le savoir, le ministre a offert une séance d'information pour les députés de l'opposition et malheureusement, votre député a été incapable d'assister à cette séance. C'est très important que tout le monde qui veut poser une question concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains ait toute l'information concernant le processus d'approvisionnement, la sécurité, l'information concernant les coûts de transport et qu'ils comprennent aussi que c'est notre obligation de nous assurer que la sécurité aux Jeux panaméricains soit la meilleure possible afin de protéger tous ceux qui se présentent à ces Jeux, que ce soit les entraîneurs, les athlètes, les touristes, M. le Président, ils viendront assister aux Jeux et c'est donc la raison pour laquelle nous voulons nous assurer que la sécurité soit la meilleure possible. Complémentaire. M. le Président, après avoir écouté parler des coûts qui augmentent, maintenant, on sait qu'une entreprise américaine qui a eu une histoire d'enfreindre les règles ici en Ontario a reçu le contrat de sécurité pour les Jeux panaméricains. Est-ce que la Première ministre était au courant des amendes et de l'enfreinte des lois que cette compagnie a faites avant de leur donner le contrat? La Première ministre. Encore une fois, si la chef du troisième parti avait envoyé un collègue pour aller à la séance d'information technique, elle saurait que pour ce processus, on se fiait aux experts de la police provinciale de l'Ontario, la PPO. C'est un processus qui a été dirigé par la PPO. Et Mike McDonald, l'enquêteur de la PPO, a dit, je cite, le gouvernement a fait un processus ouvert et transparent qui a été surveillé par le commissaire à l'égalité. Donc, Mike McDonald a aussi dit que le contrat a été donné à la firme qui avait le plus d'expérience dans la sécurité vaste et qui amèneront les meilleurs paramètres de sécurité pour ces Jeux. Donc, Monsieur le Président, nous mettons notre foi en les experts sur ce dossier parce que nous devons nous assurer que la sécurité aux Jeux pan-américains et par rapport à l'américain soit la meilleure possible. Complémentaire. La question que j'ai posée, Monsieur le Président, c'est est-ce qu'elle est d'accord sur le fait et est-ce qu'elle savait que ce contrat a été donné à une compagnie, une compagnie américaine qui a déjà eu l'histoire d'enfreindre les lois et qui a obtenu des amendes ici en Ontario pour avoir enfreint les lois. Est-ce qu'elle savait que ce contrat a été donné à une telle firme? C'est la question que j'ai posée. Étant donné ces révélations, est-ce que la Première ministre fera la bonne chose et demandera à la vérificatrice générale d'évaluer le contrat de la sécurité pour les Jeux pan-américains? La Première ministre. Monsieur le Président, les quatre membres de sélection pour le contrat de sécurité des Jeux pan-américains sont des membres de l'APPO qui font partie de la sécurité intégrée. Je ne vais pas interférer dans ce processus, Monsieur le Président. Je ne suis pas une experte en sécurité, Monsieur le Président. Et je ne crois pas que la chef du troisième parti le soit, Monsieur le Président. Nous allons laisser la situation entre les mains des experts parce que nous voulons nous assurer que tout le monde qui vienne au Jeux pan-américain par appel américain, intervention du Président, arrêtez la pendule et asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. député de Glengarry Prescott-Russell revenez à l'ordre. Et la députée de Nipion Carlton aussi. Et le député de Prince Edward Hastings. Je vous avertis plusieurs fois aujourd'hui. Nouvelle question. Le député de Berry. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre sait que les Jeux pan-américains sont un scandale sous ce ministre. Elle lui demande de lui donner des rapports à chaque deux semaines. Et elle a dû créer un poste nounou afin d'assurer que le ministre connaissait toute l'information. Et maintenant qu'il y a eu le remaniement ministériel, le ministre est toujours en place. Donc c'est important qu'il connaisse tous les détails des Jeux pan-américains. Donc est-ce que vous pouvez dire aux contribuables aujourd'hui ce que vous payez à Mila Barton? Asseyez-vous s'il vous plaît. La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai parlé de la réalité que les ressources humaines qui encerclent ces ressources sont gérées par Toronto 2015. Le gouvernement fédéral, provincial et municipal qui nous travaillons tous ensemble afin de prendre les décisions essentielles. Nous avons une conversation sur la réalité de cette situation. Nous avons donné des séances d'information technique. Nous avons ouvert le processus afin que les députés de l'autre côté puissent poser les questions techniques qu'ils voulaient avec l'information en main. La réalité, Monsieur le Président, c'est que ce sont des Jeux qui sont complexes, qui sont à grande échelle. Les endroits où se soutiendront les Jeux sont dispersés à travers différentes communautés, à Barrie, à Hamilton, à travers la région du Grand Toronto. Et donc, nous aurons un beau patrimoine, un bel héritage de ces Jeux. Et, Monsieur le Président, j'espère que le député de l'autre côté saisira l'occasion d'obtenir toute l'information nécessaire dans ces séances d'information technique complémentaires. Monsieur le Président, j'aurais aimé être à ces séances, mais le ministre n'y était pas. Vous savez, toute votre information vous provient des séances d'information que vous recevez à toutes les deux semaines. C'est incroyable. Mila Barton, votre amie libérale, fait un salaire plus élevé que le vôtre. C'est elle qui vous paie le lunch, Madame la Première Ministre. Et on la paie. 230 000 $ de contribuables. Et tout ça, simplement pour Mila Barton. C'est vous qui êtes responsable du scandale de la cybersanté, du scandale de McGinty et maintenant des Jeux Paname. Est-ce qu'on peut retirer la source du problème maintenant qu'on connaît les coûts? Est-ce que vous allez intervenir immédiatement et demander au ministère est-ce que vous allez renvoyer le ministre ainsi que Mila Barton? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre. Au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Jour après jour, ce député attaque les Jeux. Il l'a fait lundi. Il a dit que les Jeux combinés avec les Jeux panaméricains... Le député de Northumberland, Quinty West, vous êtes averti. Le député de Berry, revenez à l'ordre. De toute évidence... Le ministre, il a suggéré que les paroles athlètes d'à travers le monde, intervention du président... Député de Berry, revenez à l'ordre. C'est la deuxième fois. Député de Nippie and Carlton, revenez à l'ordre. C'est peut-être même la troisième fois que je vous avertis. Je ne suis pas certain. Si vous remettez en question mon sérieux, continuez à voir. Le ministre, M. le Président, la journée où nous allons accueillir les parathlètes, il a réalisé que les parathlètes sont des compétiteurs de première classe, intervention du président, député de Renfloo, de M. Pembroke, vous êtes averti. Le ministre, M. le Président, le député est complètement ignorant de la situation. L'intervention du président a été la pendule. à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Dernière requête. Le député va retirer ses propos. Le ministre, je retire mes propos. Il vise à détruire l'esprit des parathlètes à travers le monde. Il doit une explication à tous les parathlètes pour ses commentaires terribles. Merci. Nouvelle question, député de Hamilton Est, sur le quick. Asseyez-vous, si vous parlez. Asseyez-vous. Député de Glengarry-Perscott-Russell, vous voudriez peut-être reprendre votre siège pour que je puisse vous dire d'arrêter, mais je vais vous dire d'arrêter quand même. Député d'Hamilton Est, Stoney Creek, nouvelle question. Merci. Ma question serait-ce à la première ministre. Les contrats de sécurité des Jeux panaméricains continuent de s'empirer. Nous apprenons maintenant que l'entreprise américaine qui a été choisie par ce gouvernement pour s'occuper des Jeux panaméricains a appelé des coupables pour avoir en train les règles du G7 et a même dû payer des amendes à la province de l'Ontario. Est-ce que la première ministre ou le ministre étaient au courant de le plaidoyer de culpabilité et de l'amende qui a été remise à cette entreprise? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Laissez-moi commencer en disant que je suis très heureux d'avoir mon nouveau poste et je remercie la première ministre de m'avoir donné ce ministère. Aussi, j'ai très hâte de travailler avec mon collègue le député de Leeds-Granville et la députée de London West pour travailler ensemble afin que la province soit plus sécuritaire pour tous les Ontariens. vous savez, je suis nouveau sur ce dossier, j'apprends de plus en plus à tous les jours et notre gouvernement travaille afin de développer des Jeux panaméricains de 2015 qui seront exceptionnels ici dans cette province. Ces Jeux accueilleront des athlètes de classe mondiale qui proviennent à travers le monde et, M. le Président, nous allons travailler avec nos experts en sécurité afin de nous assurer que ces Jeux sont les Jeux les plus sécuritaires. Merci. Complémentaire. Je voudrais remercier le ministre pour ne pas m'avoir répondu encore une fois. Donc, M. le ministre, vous avez engagé une compagnie qui a enfreint les lois de notre province. Il y a même une question, M. le Président, concernant quel marché était le moins élevé et quel marché respectait le plus l'argent des contribuables. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement a donné le contrat des Jeux panaméricains à une entreprise américaine qui a déjà un problème d'enfreindre les règles de l'Ontario et pourquoi est-ce qu'on n'engage pas une entreprise qui a un dossier vierge ? Le ministre. M. le Président, la sécurité des Jeux, c'est quelque chose qui est sérieux et on doit se fier aux experts comme la police provinciale de l'Ontario afin de prendre des décisions concernant quelle entreprise est la mieux placée pour amener la sécurité. En ce qui concerne la sécurité, vous savez, il est essentiel de choisir les bonnes entreprises. C'est pourquoi nous nous fions à la PPO. Elle est responsable de donner les contrats de sécurité. Ils sont responsables de tous les détails en tournant la sécurité. J'écoute leur conseil et je préfère leur conseil que n'importe quel autre député que ce soit de ce gouvernement ou de l'opposition laisser la PPO faire son travail et ce, afin de nous assurer que les Jeux panaméricains soient très sécuritaires. Merci beaucoup. Députée de Vannes, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure et du Transport. M. le ministre, j'ai entendu le ministre parler des investissements dans le transport en commun et les gens de ma circonscription de Vannes ont remarqué mes cométants se fient sur les trains GO et les autobus GO afin de se promener à travers la province. Ils se rendent à l'école, ils vont voir leurs amis, leurs familles et ils se dirigent aussi vers le centre-ville de Toronto grâce à ces services. C'est donc très important et c'est important aussi de s'assurer que les trains soient de plus en plus nombreux pour toutes les familles de l'Ontario, en particulier celles de ma circonscription. Donc, M. le ministre, est-ce que vous pouvez parler des investissements qui ont été faits dans ma circonscription et qui ont été annoncés dans ma circonscription? Le ministre du Transport et de l'Infrastructure, c'est un plaisir pour moi de répondre à la question. Je voudrais remercier mon ami de Vannes pour son leadership en matière de transport en commun. Comme vous le savez, j'ai annoncé le prolongement des trains et leurs lignes et nous allons augmenter le nombre de wagons de 10 à 12 et il y aura plus de 20 sièges et nous allons pouvoir permettre de retirer 320 wagons. il y a également deux autres trains vers la gare Union pour augmenter la capacité et en plus des investissements dans le transport en commun et dans le métro qui sera un ajout pour la collectivité de vente. Je le remercie pour son leadership complémentaire. Je voudrais remercier le ministère concernant la mise à jour sur ces améliorations. Bonne nouvelle pour les résidents de ma circonscription. C'est nécessaire. Je suis heureux que le gouvernement adopte ces mesures. Je suis résident et je suis troublé ou inquiet pour le manque de plaques qui a été suggéré par l'opposition et ou le troisième partilien. Et le chef de l'opposition qui allait faire des investissements qui aura un impact négatif sur Vannes et ailleurs. Je crois que sa proposition va arrêter les dépenses dans le secteur des infrastructures à l'extérieur du Grand Toronto. Les néo-démocrates n'ont qu'un plan en matière des transports. Monsieur le ministre, pouvez-vous décrire les investissements dans les collectivités comme Vannes à l'échelle de l'Ontario? Merci, Monsieur le Président. À ce moment-ci, investis d'1,1 milliard de dollars dans les services GO. L'élément important, les investissements de la part des métro-lignes auront un impact ailleurs de la province. Et lorsque le collègue Tanda-Béatik et tous les tunnels sont faits à Pérou et en Ontario, il faut noter et nous sommes le seul parti à vouloir investir dans le transport en commun. On essaie toujours de comprendre quel est le plan du troisième parti et nous, nous dépensons 10 cents pour chaque revenu en 30 ans. Nouvelle question. Nébité de Népessing. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, j'ai un grand groupe des gens des services financiers qui s'intonisent et veulent avoir leurs réponses. Ils ne sont pas intéressés par ce que vous avez à dire sur l'énoncé d'automne économique. Qu'est-ce que vous avez eu à dire mai dernier, pendant l'annonce du budget, revoyons la situation. Printemps dernier, on vous a dit, et le ministère de finances vous a dit, que vous n'allez pas pouvoir atteindre votre cible de réduction de déficit en 2017, le jour plus tard. Il y a eu une annonce dans la presse du gouvernement qui va atteindre son objectif en matière de réduction. Première ministre, pourquoi avez-vous dit au secteur financier et à l'agence de notation et au Parlement une chose, alors que vous saviez que la vérité était le contraire? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Merci, M. le Président. Le député d'en face ne semble pas comprendre qu'il y a des recommandations, des initiatives en place et les conditions changent. Le marché change. Un gouvernement avec leadership doit prendre des mesures. Suite à nos mesures, nous avons diminué les dépenses. Nous avons recalé les cibles et nous nous sommes attaqués aux problèmes mentionnés. et par conséquence, nous allons atteindre nos cibles d'ici 2017-2018 car c'est de la volonté de le faire, complémentaire. Première ministre, les conditions changent en deux jours. Lorsqu'on vous a dit quelque chose et vous avez dit le contraire, vous ne dites pas la vérité, on vous a dit une chose et vous avez dit au public et ce Parlement le contraire. vous avez un manque à gagner de 4,5 milliards de dollars et vous avez dit à l'agence de notation que tout était correct. C'est la même chose avec les centrales au gaz. Vous avez dit que l'annulation allait coûter 40 millions et finalement la vérificature générale nous a dit la vérité, c'est-à-dire 1,1 milliard de dollars. Vous avez effacé les courriels et le PPO a été appelé. Il y a un modèle que vous suivez. Lorsqu'on vous fait prendre, lorsque vous êtes pris, vous vous tient effacés et finalement vous empêchez les documents d'être divulgués et vous empêchez les faits. Qu'est-ce que vous cachez en fait? Le ministre des Finances, voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. Le ministre des Finances, M. le Président, le député d'Enfas a une histoire de cacher la vérité. Voilà, pourquoi il y a 5,5 milliard de dollars lorsqu'ils étaient au pouvoir. Maintenant, l'Institut CDA a dit que l'Ontario est l'endroit le plus élevé noté en matière de transparence et d'intégrité et de responsabilisation. Nous sommes le gouvernement qui coûte le moins cher au Canada. Année après année, nous continuons à le faire et nous investissons dans les emplois, l'économie pour créer la prospérité et ce qui inquiète l'opposition et ce qui les menace. Et à la suite de ceci, et l'information avait déjà été divulguée, nous prenons des mesures pour nous assurer que nous allons équilibrer les livres. Député d'Essex, merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. J'aurais remercié le ministre sur sa nomination et je lui souhaite tout le succès venu. M. le Président, le ministre a déposé un projet de loi qui va exiger un contenu canadien de 60% sur l'approvisionnement des municipalités. Est-ce que le ministre va déposer ce projet de loi? Je suis heureux que vous allez mentionner le ministre. C'est bien. Veuillez poursuivre. Ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. Je voudrais le remercier le député de Nolbet et dans nos vies précédentes et dans la Chambre avons déposé des projets de loi d'intérêt privé à cet égard. C'est important pour nous. Ça fait partie de la revitalisation du secteur de la forêt. Il y a d'excellentes nouvelles dans le nord-ouest de l'Ontario, spécialement dans Tondo Bay à Ticocon. Mais ce qui est important, c'est la sécurité. On a fait un excellent travail. Le ministre précédent a fait un excellent travail concernant l'appui et que nous consultions tous les acteurs du millier. Et je crois qu'il y a un autre élément que je devrais partager avec les députés complémentaires. Merci, M. le Président. Le ministre sait que le contenu canadien est important dans le secteur de transport en commun. Il a dit que la réglementation va aider à protéger ses emplois et encourager la croissance dans le secteur du transport en tant que ministre. Et finalement, ce projet de loi mourra au facteur. Est-ce que le ministre va s'engager aujourd'hui à déposer ce projet de loi pour le contenu canadien en matière de transport en commun? Le ministre du Transport et de l'Infrastructure. Oui. À l'Ordre, je vais vous donner quelques informations. Je sais que tout ceci se passe lorsqu'il y a des modifications, le ministre. Les consignes que je vous donne, s'assurer que les questions posées au ministre et à sa fonction. Je sais qu'il y a un petit problème avec les questions et les réponses. J'espère que le ministre a transformé la question à quelqu'un qui a la responsabilité dans ce secteur. J'essaie d'offrir des lignes directrices. C'est un point assez difficile. Je voudrais rappeler à tous, lorsqu'on pose ces questions, les diriger au ministre qui est responsable. Je vous remercie. et je remercie le ministre d'avoir remis la question au ministre de l'Infrastructure et du Transport. Moi aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon collègue de Trondé Bay à Ticot, au Conseil des ministres. Je sais que la première ministre s'est très bien du point de vue du nouveau ministre et que le contenu canadien en matière d'infrastructure et de transport en commun est important. Nous avons travaillé de façon efficace et parfois, certaines compagnies disent que nous sommes toujours trop protectrices parce qu'ils veulent concurrencer également le marché américain. L'ancien député Moreau, ancien conseiller municipal, et c'est une campagne de sept ans. Et le ministre des Affaires municipales et du Logement, je ne crois pas que ce problème va disparaître parce que nous allons continuer de travailler avec la troisième partie pour optimiser l'utilisation du contenu canadien dans le domaine des infrastructures. Député de Scarborough-Rouge, ma question s'adresse à la ministre des Services à la Jeunesse et la France. Nous sommes fiers d'avoir un ministre qui donne à ces jeunes l'appui nécessaire dans ma collectivité. Je rencontre les familles et les jeunes chaque jour, partage leur histoire, comment le gouvernement aide à faciliter, faciliter, pardon, leur vie. On fait ce que l'on peut pour le bien-être de tous les enfants et de la jeunesse. Et c'est important pour nous maintenant, mais cela définira la qualité des hommes et des femmes qui seront là à l'avenir. Si on donne un appui aux enfants, l'enfant ira dans la bonne voie et ils lui donneront des occasions de prendre les bonnes décisions dans la vie. Monsieur le Président, un investissement dans nos enfants et notre jeunesse, c'est un investissement dans l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer les jeunes et la jeunesse en Ontario? ministre des Services à la jeunesse et à l'enfance, merci pour sa question, pour sa défense, des jeunes et de sa défense, non seulement de sa circonscription, mais ailleurs dans l'emploi. Nous célébrons le 10e anniversaire du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse. Nous aurons une célébration plus tard et un gâteau et j'espère que tous viendront. Je suis fier que notre gouvernement a pris l'initiative de créer ce ministère et s'assurer que les jeunes et la jeunesse sont fièrement représentés comme le premier ministre dans le domaine. Il a mis l'accent sur les activités pré-nétales pour faire un impact sur les jeunes. Ce déclarer sont toujours valides, j'ai entendu, de partie d'en face que nous avons d'abolir ce ministère. Ce serait une erreur à cause des 10 dernières années, on a fait des acquis complémentaires. Merci, M. le Président. Le ministre est correct. Ce serait une erreur d'abolir ce ministère, même si certains députés le souhaitent. Ce qu'a vu Rivière-Rouge, il y a eu une diminution de la crime et des activités criminelles depuis 2004. C'est grâce à l'action de ce gouvernement pour offrir de meilleures options et possibilités. Avec l'augmentation de l'appui aux pupilles de la province et d'autres services et autres initiatives, la lutte contre la pauvreté, les jeunes Fadoras vont bénéficier en mettant l'accent de ce ministère. Le 10e anniversaire de la création de ce ministère des services à la jeunesse et à l'enfance qu'il faut continuer à célébrer. Comme je l'ai dit plus tôt, un investissement dans nos jeunes et notre jeunesse, un investissement dans l'avenir. Donc, il faut dire à ceux qui veulent l'abolir, il faut se rappeler de nos réalisations au cours des dernières années. Ministre, merci, il ne fera plus. Merci pour le suivi. je puis parler des réalisations de ce ministère au cours des 10 dernières années. Il y en a eu plusieurs. La stratégie de lutte contre la pauvreté comme point essentiel, nous avons transformé le système d'aide sociale pour le rendre durable et s'assurer que les jeunes de l'Ontario seront protégés pour les générations en venir. Nous avons augmenté l'appui aux pupilles de la province et que ceux qui quittent ne deviennent plus les pupilles de la province. Nous avons des stratégies en matière de santé mentale, de planification et le taux de la criminalité chez les jeunes a diminué de plus de 20 %. Un ministère très occupé. S'inspirant de nos réalisations, nous aurons continué à aider les jeunes et la jeunesse de la province pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Député de Cambridge, merci, M. le Président. Notre question s'adresse « Ministre, j'ai reçu une autre lettre pour laquelle vous avez refusé d'avoir des activités parascolaires pour les jeunes selon le comité et la loi sur les négociations parce que vous n'avez pas le courage de défendre les jeunes. Je vous demande et au nom des parents pour s'assurer que les activités parascolaires ne sont pas éliminées. Si vous continuez de rejeter cette proposition, il y a une menace de retirer l'appui et que vous ne pouvez pas continuer à créer une division. Vous pouvez vous présenter comme ministre de l'Éducation ou protéger les syndicats. Vous ne pouvez pas faire les deux. Appuyez l'amendement concernant les activités parascolaires pour les parents et les jeunes de la province. Vous avez voulu vous engager à faire ceci. Mais oui, merci. La réponse est toujours comme l'a été la semaine dernière. Lorsque je pense sur ce qui s'est passé pendant les années à risque, législation et réglementation et tentative de financer la formule de financement, les négociations collectives pour imposer de nouvelles règles de travail sans autre rémunération. Ils ont retiré un milliard de dollars du financement des districts scolaires. Je me souviens également qu'est-ce qu'on a eu pendant les années à risque, des années de chaos. Il n'y avait pas... Les enfants n'avaient même pas d'activité parascolaire. Les enfants n'étaient même pas à l'école parce qu'il y avait toujours des grèves. là, vais-je faire ce qu'il va faire? Absolument non. Complémentaire. Monsieur le Président, j'attends toujours une repas. Comment vous pouvez rejeter cet amendement? Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un jeu qu'on joue. Les gens ont été clairs, veulent que les politiques maintiennent les activités parascolaires à l'école à l'automne. Je veux qu'ils le fassent également. Je ne peux pas le faire sans vous, ministre. Est-ce que c'est une question de fierté? Je vous demande, mettons notre égo de côté, faisons ce qui est important pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous avez peur de perdre vos alliés politiques? Trouvez le courage en vous et défendre ce qui est bien au lieu d'appuyer vos syndicats. Je sais que vous étiez du côté un jour des parents. Vous pouvez l'être à nouveau. Voulez-vous appuyer cet amendement pour que cette province pour une fois dans votre vie, veuillez vous le dire et défendre cet amendement pour les enfants et les parents. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de l'Éducation, je suis du côté des parents, des enfants. Soyez-en assurés. Je veux m'assurer qu'il y ait des activités parascolaires. C'est la meilleure façon de le faire lorsque tout le monde travaille ensemble. Et je voudrais souligner qu'il y a des districts scolaires et leurs associats et l'Association des conseillers catholiques et les conseillers du secteur francophone, anglophone. Oui, ils veulent adopter ce projet de loi. Le secteur anglophone élémentaire, le secteur anglophone secondaire, le secteur catholique et le secteur francophone. Ils veulent que ce projet de loi s'adopter. Nous pouvons travailler avec tout le monde. C'est vous qui ne voulez pas travailler avec les autres. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. Speaker. M. le Président, aujourd'hui, des tonnes d'aînés sont à Queens Park de la région York. Ils sont ici parce que les gens les plus vulnérables dans la région, dans le programme intégration communautaire, vont perdre les soins toute la journée dont ils ont besoin. Le gouvernement dit que c'est la faute de la région d'York qu'ils ne peuvent rien faire. mais cependant, la ministre de la Santé a pu augmenter ses soins pendant un mois. Est-ce que la première ministre va dire aux aînés et aux préposés au service de soutien à la personne qu'elle est préparée à protéger leurs soins de santé? Réponse la première ministre. Je ne sais pas où on blâme. Je ne blâme personne. Ce que je dis, selon ce que je comprends, les services qui sont donnés d'une façon seront donnés d'une autre façon, que la région de York a pris une décision d'affaires, qu'ils se retireraient de ces services-là et que le réseau local d'intégration de soins de santé centrale a assuré que tout patient qui reçoit des services va continuer à recevoir des services. La réalité, ce n'est pas que tous les aînés recevaient des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on veut s'assurer que ça soit en place, parce qu'on veut s'assurer qu'il y ait accès aux services au moment où ils peuvent l'avoir. Et c'est les changements qu'on aura. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Que je rende clair. Quand il y a des aînés fragilisés et bien âgés, des soins par des préposés aux services de soutien à la personne, des gens qui comprennent leurs besoins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est l'objectif. C'est ce qu'ils ont. Je vois à plusieurs reprises parce que le gouvernement libéral dit de belles choses quand il veut défendre et maintenir les aînés fragilisés chez eux. Il répète sans arrêt le bon soin au bon moment au bon endroit. Mais quand il y a des réductions à des programmes d'or, ils font ça, c'est-à-dire c'est comme si c'était des mots vides. Je demande encore une fois, est-ce que la première ministre va protéger ces services vitaux de normes d'or et les aînés qui les appellent? Réponse de la première ministre. Je vais le répéter. Les patients de la région de York, au programme de logement avec soutien, sont transférés à des fournisseurs qui ont de l'expérience. Et je suis d'accord avec les députés. Il faut qu'ils soient soignés par des gens qui comprennent leurs besoins parce qu'ils sont fragilisés et sont dans une situation précaire, ont besoin d'avoir cette personne avec une bonne formation. Ils ont été transférés à des fournisseurs qui ont de l'expérience qui peuvent donner ce service. À partir du 1er avril, il y aura de nouveaux fournisseurs qui vont donner des soins 24 heures sur 24, 7 jours par semaine dans toutes les sites de la région de York et ça aura lieu à partir du 1er avril. S'il y a des questions là-dessus, je vais m'assurer qu'ils seront répondus par des gens du ministère de la Santé. Mais c'est ce qui a lieu. On va transférer les soins. Merci de votre question au député d'Ordouard Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. Nous savons que dans les villes, il y a beaucoup d'options de transport, mais dans les régions rurales, c'est les ponts et les chaussées qui sont importantes. Et nous, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de nids de poules et aussi des ponts qui ont des problèmes. Et ça, c'est important pour avoir la croissance économique et pour aider les citoyens. Et donc, les municipalités rurales ont des besoins différents des municipalités urbaines. Est-ce qu'on le prend en compte? Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux préoccupations de l'infrastructure des municipalités rurales? Réponse du ministre des Affaires rurales. Merci. Je remercie le député d'Ottawa-Orléans d'une question extraordinaire ce matin. Nous savons que j'ai eu, depuis que j'ai eu le privilège d'être ministre des Affaires municipales, j'ai voyagé partout en Ontario, dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, j'ai rencontré beaucoup de collègues dans le municipal et moi, j'ai été aussi un conseiller municipal. Et donc, quand on a avancé les 100 millions de dollars du fonds d'infrastructure pour les petites municipalités et les municipalités rurales, on a travaillé avec ce programme à l'Association des municipalités de l'Ontario. Les gens étaient contents. Et j'ai voyagé. On a annoncé 1,5 million de dollars de réadaptation. La mairesse a dit que c'est incroyable, la mairesse d'Anne-Over. Elle ne voulait pas terminer. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre, votre réponse. Je suis très content d'entendre que le gouvernement ontarien prend les besoins des petites municipalités et municipalités rurales au sérieux. Les municipalités rurales sont préoccupées et ont besoin d'un financement stable pour l'infrastructure. Moi, je suis impliqué comme ingénieur depuis 30 ans au niveau communautaire et je sais bien quelle est l'expérience du financement prévisible. Les communautés rurales ont besoin d'infrastructures publiques comme des routes et les systèmes d'eau qui doivent être protégés. Il faut garantir le maintien de l'infrastructure. Ce que notre gouvernement fait pour assurer qu'il y ait du financement durable. Réponse du ministre. Merci, monsieur le président. Je veux remercier le député d'Ordore Léa de sa question complémentaire. Je pense qu'il ne veut pas avoir une réponse en séance tardive parce que là, je peux donner une réponse meilleure. Dans l'Ontario rural, on a eu beaucoup de consultations. J'ai eu des bonnes discussions avec la première ministre, le ministre des Finances, mon collègue, le ministre des Transports et de l'Infrastructure et on espère avoir un programme permanent dans le budget qui, quand il sera livré, le budget, dans les semaines à venir, il y a beaucoup d'anticipation. Et le ministre Murray et moi, on a consulté avec 500 élus municipaux. C'est une des consultations les plus poussées en Ontario parce qu'on veut avoir le programme, un bon programme qui répond et les gens attendent le budget pour avoir de bonnes nouvelles. Merci. Nouvelle question de la députée de Alton. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 29 janvier de cette année, c'était annoncé que trois équipes avaient été choisies pour concevoir, financer et maintenir l'expansion de l'hôpital du district de Mertensé. Trois compagnies ont été invitées à répondre à nos demandes. En 2001, sous un gouvernement conservateur, on a acheté le lotissement. en 2001, on l'a acheté, mais ça a été annulé. En août 2011, une année d'élection, la ministre a dit que cet argent a été attribué et s'est passé dans le Conseil du Trésor. Première ministre, votre ministre de la Santé a promis que l'hôpital de Milton aurait une expansion en 2013. Quand est-ce qu'on va d'ici 2016, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? La réponse est la première ministre. Le ministre de l'Infrastructure va répondre. Ce que je trouve c'est très intéressant, à la fin de la période des questions, on a des questions sur la dépense. Au début de la période des questions, il parle de ce qu'ils vont sabrer et ce qu'ils vont retirer. En fait, quand le chef de l'opposition a posé la question, c'est sur la réduction qu'on retire des emplois des gens, qu'on n'investisse pas dans l'infrastructure, dans la construction des hôpitaux et des écoles. Alors, notre plan, c'est et a été de faire les investissements nécessaires pour construire des hôpitaux, des écoles, des routes, des transports en commun. On va continuer à construire cette province et qu'ils vont couper eux. Question complémentaire? Apparemment, la première ministre n'a pas entendu la première partie de la question de notre parti. Milton a trois fois la taille qu'elle avait en 1987. La ville de Mountain, c'est une des municipalités qui a une plus grande croissance en Ontario et au Canada, en fait. Une telle municipalité devrait avoir un hôpital qui répond à leurs besoins et on aurait dû le tripler. Sous votre gouverne, c'est la période des élections où vous annoncez du financement. On est proche d'une élection et je vais demander au nom de la population ontarienne. L'appel aux offres est prête et elle est prête depuis deux ans. Pourquoi vous ne publiez pas, ne jouez pas de la politique? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Alors, s'il vous plaît. Le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Merci. Monsieur le Président, le député d'en face est un monsieur curieux. il me provoque de la curiosité en tant que ministre aussi. Pour une raison quelconque, le député d'en face a voté contre l'expansion de cet hôpital. Et donc, je suis un peu confus quant au comportement du député. Il a voté contre cette expansion-là. Et en ce moment, nous avons 12 hôpitaux en construction de 39 dans lesquels ce gouvernement a construit. Et le député d'en face a pu un gouvernement qui a fermé 28 hôpitaux. Le député d'Alton, s'il vous plaît. J'essaie de parler ici. Le député d'Alton, s'il vous plaît. Et le député de Burlington, la députée de Burlington, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Quand on ferme 28 hôpitaux et vous créez un gouvernement qui construit 39 hôpitaux, il y a un mot pour cela. La politique serait peut-être une façon polie de voter contre votre propre hôpitain. Il y a d'autres mots non parlementaires. Merci. Nouvelle question du député de Timerskine Cochrane. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Il y a des problèmes du déblayage. 77 % des gens ont dit que la privatisation du déblayage des routes est un problème. On a sonné l'alarme qu'on ne fait pas assez pour nettoyer les routes de façon appropriée. Il y a des amendes, mais le ministre ne nous dit pas quel est le montant des amendes. qu'est-ce que retient le ministre dévoiler le montant quand il y a les amendes? Est-ce que c'est les sous-traitants ou c'est le ministère qui est responsable du mauvais état des routes? Le ministre des Infrastructures et des Transports. C'est le président. Notre préoccupation les plus poussées des sous-traitants, c'est la sécurité des routes et nous travaillons de proche avec les sous-traitants pour maintenir des hautes normes. nous avons ajouté presque 10 millions de dollars dans le nord de l'Ontario pour que ces sous-traitants puissent avoir 150 véhicules. Le député d'Enfance a raison. Cet argent, ces contrats sont maintenant donnés à l'extérieur de l'idéologie d'un gouvernement précédent qui pensait qu'il pouvait faire mieux. Ces normes n'ont pas changé. Et monsieur le président, le député a lu dans les médias comme moi qu'il y a des pénalités quand les sous-traitants ne répondent pas aux normes et on ne veut pas compromettre la sécurité publique. Ceci dit, la plupart des sous-traitants répondent aux normes. Merci. La députée doit un rappel au règlement. J'aimerais avoir un rappel au règlement pour clarifier la question du député d'Esse. Vous avez dit que la question du député d'Esse n'aurait pas été dirigée au ministre des Affaires et municipalités. Un projet de loi de député fait une référence des exigences des municipalités quand on achète des équipements de transport public. J'aimerais vous donner une référence, un document de référence. Alors, je remercie la députée d'un rappel au règlement et je vais essayer de donner un peu de clarité. La préoccupation que j'essaie d'exprimer, c'est une référence à un projet de loi du député au ministre et le ministre peut le passer au ministère dont ils ont besoin pour donner une réponse. Ceci dit, c'était un jugement que j'ai pris. Je pensais que ce n'était pas important pour ce ministère et je dois confesser que j'étais plus concerné avec le fait que c'était un projet de loi de député qu'on mentionnait et qu'on ne parlait pas au conseil des ministres parce que le conseil des ministres n'a pas la responsabilité des projets de loi de député. J'espère que c'était plus clair que ce que j'ai essayé de dire. J'aimerais avoir un moment sans qu'on me chahute là. Non, c'est vous. Non, je suis, c'est vous qui vous savez. Le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Plutôt, j'ai négligé de présenter Yann Con Kim qui est le vice-président de l'Association des hommes et femmes d'affaires coréens de l'Ontario. On souhaite la bienvenue à tous les invités. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 15 heures. Il n'y a pas de vote. C'est parti. C'est parti. C'est parti.